Salut, c'est Partail, on est donc ici sur Road America, un nouveau circuit que je ne connaissais pas, qui est franchement top 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 Il est vraiment très intéressant, j'adore, très rapide, on est dans un gros soft, soft de 2008, 2008 et 30 coureurs Donc ça fait vraiment pas mal, il y a beaucoup de monde, on va voir ce que ça donne Donc là il fait assez frais sur la piste, 29 degrés, 49% d'humidité, et donc ça va rouler fort je pense En tout cas les premiers sont en 2,3 747, Bulub est en 2,4 504 Moi je me suis pété dans mon deuxième, enfin il y a le premier tour de chauffe, le premier tour lancé Donc j'ai repris la voiture très rapidement, j'ai fait un toy et j'ai eu le temps de faire à 3 secondes près, me relancer et finir mon tour Donc j'ai réussi à être 16ème, ce qui n'est pas trop mal Voilà, j'ai un peu stress parce que sur ce circuit ça pardonne pas beaucoup En même temps je pense que ça peut être un circuit extrêmement accidentogène Étant donné qu'il y a des passages qui se négocient très très fort Et notamment le grand droit qui se passe en fond de 5 au fond de 6 C'est un endroit où s'il y a un décrochage, l'autre voiture peut aller dans le mur Et rebondir et revenir sur la piste Donc là il peut y avoir énormément de carton Donc je pars 16ème mais limite j'aurais presque préféré partir plus derrière pour être sûr de ne pas me faire avoir Voilà, donc départ lancé ça veut dire qu'on fait un tour complet Et au moment où la Payscar rentre après le premier tour Après le tour lancé, le leader part et passe la ligne d'arrivée en premier Ensuite on a le droit de dépasser Voilà, c'est comme ça que ça se passe Donc premier tour lancé, il ne faut pas se stresser Il faut rester derrière la voiture, pas trop près, pas trop loin, bien comme il faut Faire bien attention en tout cas en prenant bien à gauche pour éviter de percuter Et en freinant bien en avance et doucement pour éviter les percussions Donc un peu stressé, je pense que je ne vais pas rouler très très vite En même temps, derrière ça bouge pas mal Je vois il y en a qui essayent de faire chauffer les pneus Voilà Je ne vais pas trop parler sur cette course non plus Parce que c'est une course qui va être à mon avis difficile Autant pour les nerfs que pour le reste On va voir comment ça se passe J'espère ne pas avoir de soucis en perdant l'arrière Comme j'ai mis peu d'aileraux Ah, j'ai fait le pari de mettre A Je ne sais pas si ça va être payant Bubub qui est sur la même session est parti en B En même temps il fait assez frais Je pense que les pneus vont tenir Mais c'est toujours pareil Une fois que les pneus commencent à être moins adhérents C'est vrai que l'aileron peut faciliter les choses On verra, on va voir Première course lancée Donc mon best sur sur-circuit C'est 2,4, 150 et quelques Donc je ne roule pas trop mal Néanmoins c'est un circuit que je ne connaissais pas Début de semaine Donc en tout cas que j'ai fortement apprécié Je n'ai pas fait énormément de tours Mais il m'a plu tout de suite Je trouve que la GT3 s'exprime parfaitement sur ce circuit On va très très fort, on va très très vite Les aspirations vont être intéressantes C'est complètement différent de Zandvoort Où il n'y a pas que de grandes lignes droites À part celle de la ligne d'arrivée Mais encore ici c'est un circuit Où il y a plein de grandes lignes droites Et plein d'accélérations très fortes C'est vraiment très intéressant Vraiment très très sympa Voilà Donc on est 16ème 16ème sur 30 Sauf de 2832 Il y a du niveau Il y a du niveau Voilà Ça va bientôt partir On arrive dans l'un des derniers virages Avant la ligne d'arrivée Bientôt Bientôt le Bientôt le départ La Payscar va rentrer dans les stands là-bas Et on va voir ce qui va se passer C'est parti C'est parti Celui de devant se met devant moi Normal Alors est-ce qu'il y en a un à droite ? Personne n'est sorti Ça roule bien Ça roule bien déjà J'aimerais bien voir l'avant quand même Il essaye de me bloquer lui Il a bien joué Ça freine en avance Félipe Calmos Félipe Calmos Bah oui Oh putain C'est pas vrai Déjà ça commence Bon C'est vraiment Oh là là Ça m'énerve ça Oh là là Et puis la voiture est pétée Évidemment Non elle a l'air de se conduire Quand même Mais Oh putain C'est vraiment Vraiment décevant Sur ce coup là Putain Mais il peut pas Ouais moi j'ai un Ça m'énerve Ça m'énerve Parce que là Le volant est bizarre Donc ça Ça veut dire que Donc là La voiture est endommagée C'est vrai que j'ai freiné en avance Mais bon On est dans le premier tour On voit que ça va tout doucement Vous pouvez pas faire attention Derrière moi Non Ça ça m'énerve un petit peu Parce que là La voiture est fortement endommagée Je sens dans le volant Le volant n'aurait rien Je dis pas C'est le genre de choses là Bon celui là Il est parti Allez c'est parti Bon on va essayer Maintenant là En étant parti Comme ça Le but ça va être De pas trop trop Perdre de place Histoire de pas faire Oh putain Bon voilà Déjà des sorties encore Donc là C'est un peu embêtant Ce qui vient de se passer Je suis un peu déçu J'aurais aimé quand même Surtout que là J'ose pas trop bombarder Étant donné Que je ne sais pas Comment ça va se passer Pour la suite Ah donc déjà un doublé Lui je l'aime bien le doublé Parce que je trouve qu'il freine Très 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 tôt David Je veux bien Être gentil David Enger Mais je pense que lui Va me ralentir un petit peu J'aimerais bien fortement Le doublé Mais Il se met à l'intérieur Il se met à l'extérieur Ouais bah c'est gentil ça Mais Donc voilà Là c'est parti On est maintenant 25ème Sur 30 Bon on a gagné quand même 5 places Par rapport à Au 29ème D'où on était tout à l'heure Mais il peut y avoir D'autres accidents D'autres faits de course C'est dommage Donc déjà tout à l'heure Un gros plat aussi Sur les pneus Ça ça veut dire que ça va être difficile Peut-être à un moment de la course Parce que Vous savez très bien que Lorsqu'on a fait le travers Quand on a fait le travers Il se trouve que Bah forcément Il y a les pneus qui bouffent Donc on va voir comment la voiture Se comporte J'ai l'impression que je peux Pourtant embarquer pas mal là Je peux faire pas mal de choses J'espère juste Qu'il Ah voilà Donc là on est déjà passé 23 Il va y avoir des gens à percuter Ça c'est évident C'est un circuit où je pense Les gens sont confiants Et le sont peut-être trop Donc On va voir On va voir On va voir Et c'est comme Comme c'est un circuit Où les vitesses atteintes Sont très élevées Et pas forcément Des dégagements de folie Et bah forcément Les choses peuvent Peuvent être compliquées Donc Devant c'est IOS On va voir Si j'arrive A le remonter En tout cas Là j'ai déjà gagné Une seconde pratiquement Ouais je le remonte Ouais je le remonte Donc là moi je suis pas A mon avantage Ici ayant Ayant la voiture endommagée J'ose pas trop bombarder J'ai peur de partir Donc là je vais essayer De le faire Je sais pas trop Où il freine Donc je fais attention Allez je vais essayer De rester à la spie Il fait perdre du temps Par rapport à ceux Qui se font derrière En même temps Il a un gros moteur Comme moi néanmoins Avec A Oh là là Et puis mon aéro Est endommagé Mais je vais réussir A le passer je pense Voilà c'est fait On est passé 22 Il peut y avoir des places A gagner Ça c'est sûr Je roule assez bien Là je trouve Avec les atures Enfin pas fortement Mais je pense Qu'il doit y avoir De l'aérodynamique Et puis surtout C'est le volant On voit qu'il est pas Pas tout à fait droit Donc derrière Ça double On va voir ce qui se passe Devant C'est 4 secondes Ça paraît loin Mais comme je dis Toujours Dans une course Une sprint En tout cas Il peut toujours Y avoir Des surprises Tout peut bouger A tout moment Puisque Des premiers Qui se croûtent Ça s'est déjà vu Dans le dernier tour Donc voilà Donc voilà Donc 1 seconde 5 derrière C'est toujours Ayo Ce qui est là Donc là Donc là Le but Ça va être De pas trop Trop perdre Deuxième Deuxième Donc par devant, bah écoutez, 4 secondes 3, j'ai du mal à rattraper, en même temps ils sont tous à la spie les uns des autres Et derrière, bah écoutez, 1 seconde 7, c'est pas mal Fuel to add, 37 litres, ça me paraît quand même très très élevé On va voir au fur et à mesure Donc je rattrape très légèrement je pense, en même temps ça se bataille Et comme ça se bataille devant, si vous voulez les gens perdent du temps à se doubler etc Ça c'est clair, donc je vais peut-être essayer de revenir Ah derrière, ça s'écroutait Donc IOS a été sûrement foutu en l'air par quelqu'un Ouais, connection évidemment Allez C'est pas trop mal, je trouve ça pourrait être largement pire 22 sur 30 Par contre là, si je fais trop de travers comme ça, mes pneus vont trop bouffer Là derrière, Christian Bois, on est en train de le rattraper, je suis 22ème Je vais essayer de rester un peu bas, pour éviter d'un crash, ok ? Vous regardez tout à l'heure, qui c'est m'a percuté par l'arrière ? Malheureusement c'était une voiture verte On va voir ça Bon, 22ème toujours Devant c'est un peu loin je trouve, 4 secondes 5, je pense pas que j'arriverais à faire quelque chose Je vais essayer de pas trop sortir non plus 4 secondes 7 devant, en même temps j'ai la speed personne là, c'est difficile Derrière voiture bleue de Christian, devant François-Louis Milara J'ai cru voir une voiture sortir fortement Je pense que François-Louis est sorti tout à l'heure Et si moi je continue à faire des trajets comme ça Je pense que je vais aussi sortir, donc je vais me concentrer un peu Et il reprend du temps sur moi, il va coller un peu plus dans ces virages C'est un peu plus cher, mais c'est un peu plus cher Bubub, qui dit quelque chose, attention, j'ai l'impression qu'il dit Je sais pas trop ce qu'il dit Derrière il me reprend Je peux pas passer trop de travis C'est un peu plus cher Il va décrocher de l'arrière, c'est sur ces virages là avec Peu d'ailerons que je peux me sortir Ce virage, le dernier, j'hésite à passer en 3 J'hésite vraiment Donc 22ème, c'est pas fini, il peut y avoir encore des cartons Devant, ouais, il y a un gros groupe jusqu'au 18ème qui sont devant Ouais, ils sont visibles Alors il me dit ajouter 38 litres, ça paraît beaucoup quand même Néanmoins, bon Sur le 39 litres, voilà Voilà C'est pas fini je pense pas que j'arriverai à faire quelque chose là avec ceux qui sont devant à moyen qu'il y en ait un qui se bûche mais bon on va pas trop en espérer parce que bon espérer que des gens se bûche c'est pas forcément très fair play vous voyez même dans ce cas là il faut pas stressé on s'est sorti la course n'est pas terminée même si j'ai pourtant cru que la course était terminée c'est possible encore de repartir alors il me dit quand même beaucoup de fioul à rajouter je trouve encore 22 minutes de jeu 14 litres dans le réservoir encore ouais je sais pas je sais pas quoi faire j'ai mis dans grt un peu plus des fiouls prévu derrière trois secondes 6 pour christian je pense qu'il a dû mal passé certains virages devant 4 secondes 3 toujours bon la stratégie encore trois tours allez 3 secondes 6 ouais c'est à peu près pareil voilà bien passé ici c'est ici où ça peut commencer à glisser de l'arrière 4 secondes pour christian alors le but qui fait gaffe qui demande qu'on fasse gaffe c'est à peu près de l'arrière 4 secondes 5 derrière il me dit 38 litres à écouter je vais lui faire confiance j'ai demandé de rajouter de rajouter 1 tour 1,2 histoire d'être sûr et sachant que pour 3 litres il faut une seconde c'est celui qui est derrière prend au plus juste ça va être sans doute un petit peu tendu encore un qui se sort encore un qui se sort 39 litres c'est rosseluis qui s'est sorti a-t-il été mis dehors ou pas est-il endommagé on va le savoir en tout cas s'il est endommagé ouais il est endommagé après pas l'impression que ce soit très méchant mais par contre là ce qui est intéressant c'est que il ne connaît pas le degré d'endommagement de sa voiture et je vais pouvoir lui prendre un peu la spie donc donc voilà si je fais pas trop le compte parce qu'il a l'air de quand même bien rouler bien bien rouler ouais c'est pas trop mal je vais pouvoir réussir à le gros coller ici si je passe plutôt bien ouais c'est pas trop mal je pense que je vais reprendre un petit peu pas grand chose mais quand même pas mal encore un tour 6 il se sort et ça c'est ma chance il va au pit il a raison d'y aller à ce moment là de la partie donc à partir de maintenant les places ne veulent plus lire grand chose parce qu'il y en a qui ont été bientôt bientôt enfin je me comprends allez on y va devant c'est quelqu'un que je ne connais pas qui est 17ème Nick Bixé j'ai cru que c'était une McLaren de loin ouais c'est ça on reconnait les flammes de la McLaren et bien on va essayer d'éteindre les flammes de cette McLaren donc on va piter à ce tour-ci puisque de toute façon on ne pourra pas faire un tour de plus donc je vais vérifier 39 litres c'est bon j'hésite à changer un peu les pneus certains pneus en tout cas ceux qui bouffent le plus mais on va partir comme ça je pense on rajoute 30 litres ça me paraît beaucoup beaucoup mais bon on va voir 39 litres je pense que c'est pas mal on va voir je sens les pneus arrière qui commencent à bouffer je ne connais pas du tout le pit ici ah ben j'ai pité beaucoup trop tôt je ne sais pas où est mon bonhomme je ne le vois pas il est où ? il est où ? je le vois c'est bon voilà c'est bon allez rajoute le fio le pépère hop et on va se remettre très rapidement comme ça voilà allez c'est reparti allez allez personne derrière c'est bon les pneus on refroidit légèrement ça veut dire qu'ils vont moins bien accrocher pendant un demi-tour à peu près je dirais comme ce circuit est long et maintenant on se retrouve donc à peu près à peu près allez je dirais dans les 20ème ouais c'est ça 20ème en haut à gauche c'est vrai que maintenant on voit ça derrière Christian Bois on est un petit peu loin pour me toucher une première expérience de course assez bof donc sur ce circuit mais bon ça aurait pu être pire sachant qu'il y a encore 14 minutes et que rien rien n'est joué avant la fin comme je vous le disais faire attention en accélérant ici quand les pneus sont froids ou qu'ils sont un petit peu endommagés ça ne passe pas à fond ici c'est pareil faire attention à l'arrivée d'accélération il vaut mieux toujours y aller doucement lorsque vous n'êtes pas sûr de votre voiture donc celui-là c'est terminé pour Félix elle fume comme pas permis donc Félix qui était 16ème on passe donc donc le bien voilà donc devant ça veut dire aussi peut-être qu'il y en a un dommagé je ne pense pas je pense que c'était celui qui lui il a dû se foutre en l'air tout seul et étant donné le peu de dégagement qui est ici je pense qu'il a dû il a dû prendre tout seul donc là je me retrouve avec des gens à 5 secondes derrière qui est Christambouane José F. Diaz qui est devant et qui est 18ème donc à 4 secondes pas grand chose à faire si ce n'est attendre la fin rouler doucement rouler doucement enfin tout est rouler correctement mais pas la peine de se faire peur de toute façon là on se retrouve on se retrouve pas sur une marche très très élevée 19ème enfin 18ème apparemment pardon le classement a changé puisqu'il y en a un qui s'est foutu en l'air je pense et et donc ce qu'on va faire c'est que on va rouler comme ça sachant que tout peut changer ça c'est sûr vous voyez ici l'arrière commence à partir ça veut dire que vraiment il va vraiment falloir que je fasse attention dans ce virage est-ce que c'est dû au fait que j'ai fait le travers ou à l'usure normale des pneus ici ça commence à partir aussi ça veut dire que mes pneus commencent vraiment à à être bouffés donc c'est là en fait où c'est dangereux où c'est vraiment très très dangereux donc on va continuer 10 secondes derrière Christian Barne a dit sortir derrière c'est 10 secondes ah ouais Christian abandonne je pense on se nait 18ème on est parti 16 bon j'aurais voulu prétendre à une 10ème place je pense que ça aurait peut-être été possible si j'avais pas été percuté mais bon ça peut arriver ce genre de choses on va continuer comme ça encore 10 minutes de jeu sorry sorry donc j'espère que Bulub n'a pas sorti quelqu'un c'est pas trop dans son genre donc là je conduis vraiment sur des oeufs parce que mes pneus commencent à être un petit peu morts et là où j'ai vraiment peur c'est pas trop dans les parties lentes c'est dans les parties extrêmement rapides où l'arrière s'il décroche ça peut être très très vilain donc voilà là je vois déjà que je recolle un peu moins sur le côté donc on va passer la 5 rapidement histoire d'avoir une accélération maîtrisée ici accélérer doucement en sortie de courbe garder l'adhérence pas appuyer comme un bourrin de toute façon l'enjeu est quand même moindre on va essayer de garder les pneus accélérer doucement pour garder les pneus vraiment dans le meilleur état que l'on puisse les garder devant je reprends un petit peu sur sur procès F.dias très légèrement j'ai l'impression lui il chope très légèrement la speed unique la voiture colle moins à l'intérieur des virages je le sens l'arrière commence à être sérieusement joueur c'est normal c'est un circuit où comme on a peu d'ailerons là c'est les pneus qui prennent le plus fort en grip mécanique 4 secondes 5 non je ne le rattrape pas en même temps lui il rattrape fortement celle de devant allez 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 en fait c'est un circuit il faut garder la tête froide parce que c'est un circuit qui est très rapide et en même temps la moindre erreur peut être fatale des dégagements mais dans des parties très très rapides les dégagements ne suffisent pas et c'est souvent le mur de pneus qui est en ligne de mire donc voilà et en fin de course c'est les pneus qui sont un peu juste donc à ce niveau là écoutez le mieux c'est c'est d'y aller un peu plus mollo il vaut mieux terminer une course c'est ce que je dis surtout pour ceux qui tentent les endurances il vaut mieux terminer la course aller peut être un petit peu moins vite mais être très très safe plutôt que d'essayer de rouler trop fort de perdre l'arrière parce que les pneus sont finis et de se retrouver à ne plus pouvoir rien faire dans les pits voilà donc là les temps ça va je trouve ça pourrait être pire toujours 18ème donc bon là ouais il me retire 4 litres j'en ai mis peut être un petit peu trop en même temps j'aurais pas gagné beaucoup en mettre moins puisque de toute façon celui de devant est à 4,4 donc bon la grosse différence avec l'Audi de l'Audi avec la Merco c'est que la Mercedes je trouve que c'est extrêmement difficile de rétrograder ou de passer un rapport en virage étant donné le frein moteur et la puissance moteur le couple qu'il y a ça fait très fortement déraper et donc c'est très très tendu de passer un rapport en virage cette voiture là soit elle est beaucoup mieux calibrée soit elle fait ça mieux mais en tout cas on peut passer des rapports en virage rétrogradé ou l'inverse monter des rapports là j'ai perdu un peu de temps derrière c'est à 10 secondes donc on va pas trop s'en faire 18ème c'est une place honorable quand on est parti 16ème et qu'on a et qu'on a percuté un mur comme à main donc voilà c'est pas fini tout peut changer bon on va pas se retrouver premier ça faut pas faut pas se leurrer mais quelqu'un qui se loupe dans le virage précédent parce qu'il a mal senti l'usure de ses pneus c'est possible et probable après on va pas se leurrer on est dans un split où les gens connaissent normalement très bien la voiture donc bon 5 tours ok une 10-5 tours alors mon JRT il me reste 21 litres j'en ai mis vraiment beaucoup de temps marrant ça quand même marrant qu'il se soit autant planté on sent que l'arrière il me reste 3 tours sachant qu'il reste 4 minutes il y avait beaucoup trop dans le réservoir je me demande si JRT ne prend pas déjà une marge maluelle parce que là je vais terminer sans doute avec encore 5 tours que je peux faire sachant qu'il y a un maximum je dirais 2 tours il m'en a vraiment une trop je pense néanmoins c'est un logiciel qui c'est un must have je le dis pour 15 euros vous avez la licence mais franchement c'est vraiment très très bien en plus c'est un français qui fait ça Joël Guèze donc je recommande plus que fortement ce petit logiciel mais franchement quand on voit le prix des voitures ou des pistes ça représente assez peu d'euros pour ce que ça apporte donc là je pense qu'on va terminer à cette place sauf gros soucis devant il y a toujours des gens au pit il y avait une trentaine de personnes on se retrouve 18 on va pas perdre trop de de writing pas perdre trop non plus de SR ça va mais bon il va falloir que je regarde ça parce que c'est vrai que j'ai freiné tôt mais en même temps moi je préfère fénéto à l'approche des virages que de percuter un devant donc voilà celui derrière en plus il m'a vu freiné tôt il aurait pu décaler sur la droite ou la gauche non il est rentré dedans bon deux minutes ça veut dire encore trois tours à peu près puisque prochain tour c'est drapeau blanc donc quand la voiture est sur la fin de course faire attention à ce virage je pense que c'est là où les gens peuvent vraiment se cramer en même temps ça glisse pas mal franchement c'est le virage à moins d'avoir plus d'ailerons peut-être je ne sais pas allez 9 secondes derrière on ne perd pas trop de temps et devant ça reste à 4 et quelques à 5 là ce qui est clair c'est que je ne pourrais rien faire ça c'est évident derrière le premier est à 50 secondes je sens l'arrière qui commence à sérieusement flancher encore deux tours là finalement finalement c'est pas mal le calcul de fuel il m'en dit qu'il y a encore 3 tours dans le réservoir la prochaine fois je mettrai 1,1 tour en plus dans le donc là je me déconcentre quelque peu pas bon du tout comme je le dis voilà tout peut arriver avant la fin c'est Joëf on a gagné une place à ce scola je ne sais pas exactement ce qui s'est passé je pense que Christian soit il n'a pas laissé passer soit il y a eu un souci il était fortement endommagé je pense pas qu'il n'ait pas laissé passer il y a juste eu je pense une incompréhension parce que un retardataire ne ferait pas ça je pense du moins ça a peu arrivé les incompréhensions allez malheureusement allez 2 laps of fuel hop drapeau blanc donc ben finalement j'avais bien fait de mettre un peu plus de fuel parce que si on regarde bien ben écoutez je pense donc on est 16ème là malgré ce qui a marqué dans ces 16ème donc Martin Staling machin devant Bubub doit terminer dans les 10 premiers parce que je ne le vois pas devant moi j'aurais pu mettre un peu moins de fuel mais au moins je préfère toujours avoir une marge de manoeuvre d'un tour alors ça vous allez me dire ouais c'est peut-être pas on peut peut-être laisser le logiciel calculé ouais mais non oh là l'arrière commence alors on a vu que c'était dégueulasse dans le virage là donc c'est peut-être aussi pour ça où l'arrière a chassé à devant Wilco Wilco lui et ben écoutez on a encore gagné une place no gas bah oui et oui plus de fuel il a été trop juste alors devant ici plus de fuel je pense donc est-ce qu'on va réussir à rattraper non je pense pas je sais pas où est la ligne d'arrivée ici voilà je pense qu'elle était là donc on a terminé 14ème j'ai l'impression voilà bon bah écoutez c'est pas formidable c'est pas formidable formidable on a terminé oh là là voilà bon on va regarder un peu ce qui s'est passé sur ce coup là la voiture comment était-elle bah écoutez c'est pas très très joli ça c'est sûr bon l'avant est forcément bien endommagé je suis étonné d'ailleurs qu'elle roulait aussi bien parce que voilà et l'arrière bon ben aussi voilà donc voilà la tronche de la voiture on va remettre au tout départ et on va voir ce qui s'est passé ça va être intéressant à analyser bon on va peut-être pas mettre ce tour là allez ah non mince donc là j'étais déjà endommagé ok donc là c'est le tour lancé hop voilà donc là écoutez moi je freine bien en avance c'est la voiture rouge devant devant ça roule bien je ferme un peu la porte ici voilà je prends la spi j'essaye de doubler je suis obligé je suis obligé de lever le pied légèrement vous avez entendu lever le pied légèrement je me dis je vais essayer de passer non je suis cool alors déjà derrière on va se mettre un petit peu derrière comme ça on va voir déjà il voit que je freine tôt il voit que je freine tôt devant ça percute très légèrement et c'est ici c'est vrai que j'ai peut-être freiné très très tôt donc je suis zen il voit que je suis zen que je suis du genre à freiner bientôt il voit aussi bon voilà bon j'ai freiné tôt mais faut peut-être pas déconner on va la remettre un petit peu on va revenir en arrière j'ai freiné tôt c'est vrai c'est vrai je le reconnais là j'ai freiné tôt mais néanmoins devant je vois qu'il peut y avoir quelque chose voilà et là si vous voulez c'est vrai que je change de trajeau en me mettant vers l'extérieur on essaye de prendre bon voilà bon je repercute très légèrement mais ça 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 ne change rien et je repars donc en étant toujours très safe enfin je sais pas si vous avez vu j'ai attendu avant de repartir j'ai bien regardé donc on était avant dernier c'est à dire 29 sur 30 et bah écoutez on est reparti et on a gagné pas mal de place en étant 14ème bah même très ah ouais 14ème voilà c'est ça en faisant des temps bah écoutez je pense pas trop trop dégueu non plus ouais des 2-6 des 2-6 alors que j'étais fortement endommagé bon euh voilà donc j'espère que ça vous a plu de voir un peu une stratégie comme ça quand on part de l'arrière et finalement dans un gros split de 2832 on peut quand même terminer bah dans la première moitié parce que là c'est carrément la première moitié hein il y avait 30 coureurs j'ai fini 14ème moi j'estime que c'est c'est une classe honorable en ayant eu autant de soucis voilà allez à bientôt et puis à plus salut à bientôt Sous-titrage ST' 501